Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo d'une série que je vais faire sur ma survie que je fais tous les jours en stream sur Twitch. Je vais en faire des petites vidéos comme ça, des condensés, pour vous montrer un petit peu l'avancée de ma base et du serveur, en fait, parce que c'est un serveur au fur et à mesure en vidéo, voilà, comme ça, ce sera plutôt cool. Et donc, on est sur ma base là, qui est en cours de construction, et on a différents trucs autour de nous. Alors au final, j'ai pas mal avancé, on a fait 4 jours de survie pour l'instant, IRL en tout cas, mais bien sûr beaucoup plus dans le jeu. Alors là, on a des villageois que j'ai ramenés, et donc il y en a un qui a un trade assez intéressant pour avoir des émeraudes. Là, on a d'autres villageois, enfin, c'est pour avoir des enchantes, en fait, au final, c'est des libraires, en fait, pour avoir un max de trucs. Et donc, par exemple, là, ici, on a Fortune 3, ça c'est pas mal, et ici, on a Mending, que j'ai du mal à obtenir, mais j'ai réussi à les avoir. Donc voilà, donc avec ces enchantements, je me suis fait des superpioches, enfin, une superpioche et d'autres outils assez intéressants. Mais voilà, et donc après, en dessous, on aura le reste de la base, donc ce sera une base souterraine, enfin, en partie souterraine, et en partie avec des bâtiments plantés sur la colline. Et donc, voilà, donc là, j'ai creusé pas mal de trucs. Là, on aura peut-être un endroit pour l'enchant. En vrai dire, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est possible qu'on ait un endroit pour l'enchante. En tout cas, ici, on a une ferme à villageois, avec un villageois fermier et un villageois normal. Et les petits, en fait, vont directement là-dedans pour ensuite être amenés en minecart jusqu'à l'autre bout de la base. Alors ici, on a un circuit de minecart, mais il est juste temporaire. C'est pour ramener les villageois qu'on a vus en haut, jusque là-bas, là, on se dirige. Puisque, en fait, on va les caser un petit peu partout ici, dans une sorte de box. Et là, on a un autre circuit de minecart qui ramène les petits villageois jusqu'ici. Et comme ça, on peut s'en occuper directement. Voilà, donc du coup, ici, on a un toolsmith qui m'a permis d'avoir justement une hache et une pioche assez intéressante. Donc voilà, c'est comme ça que je tiens mon équipement maintenant. C'est uniquement par le biais des villageois, en fait, puisque c'est vachement intéressant, en fait, de faire des trades avec eux. Donc voilà. Et là-bas, on va continuer la base à l'intérieur de la colline, je pense, faire une extension. De toute façon, on va faire une très grande base, je pense. Donc voilà, ça va faire beaucoup de blocs minés, mais c'est pas grave. On a des villageois pour obtenir les pioches pour faire ça, donc c'est bon. Et ici, je pense qu'on aura un beacon avec un rayon qui passera au milieu. Et si on veut l'agrandir, on mettra d'autres rayons, etc. Donc voilà, c'est pratique d'avoir un peu de lumière en soi. Donc c'est à peu près tout pour cette partie-là de la base. On a des villageois ici qui s'amusent bien, incroyable. Mais sinon, voilà, donc j'ai pas mal avancé. Et donc dans ces vidéos qu'on en sait qu'on est en train de faire, enfin que je suis en train de faire plutôt, je vais vous montrer un petit peu à chaque fois l'avancé. Et ici, j'ai le compte aussi à acheter ici des passages secrets pour monter facilement et descendre facilement dans la base. C'est pour être pratique. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour la base. On a eu d'autres trucs qui ont été assez intéressants. J'ai exploré un village et j'ai fait d'autres trucs. Mais voilà, donc plein de trucs en stream. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour voir un petit peu ce qui se passe. Et pour voir un petit peu l'aventure au fur et à mesure. Sinon, les condensés vous permettent de suivre quand même ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, histoire de voir un petit peu ce que je compte faire, etc. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette partie-là de la base. Et sinon, de toute façon, la base va beaucoup plus rendre que ça. Mais sinon, ici on a des villageois que j'ai ramenés par minecart depuis un village en fait. En fait, pour l'instant, j'ai pas fait de reprojection de villageois, je les avais tous ramenés par village avec des minecart et en les ramenant au fur et à mesure. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc que je savais pas en fait. C'est qu'on peut mettre des bateaux dans des minecart. Alors là, je mets des torches, je mets ce pas grave. Mais on peut mettre des bateaux dans... Non, non, t'en vas pas, t'en vas pas. Et voilà. Yes, il est parti. Voilà, donc le minecart est parti tout seul. C'est génial. Mais on peut quand même mettre le bateau dans la maincarte. Voilà. Et ça, c'est à mince, il s'en va aussi. Non, c'est bon. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai découvert ça, c'est assez incroyable. Mais par contre, ça fait prendre des dégâts aux mobs qu'on met dedans, donc c'est pas cool. Donc là, on a une petite fenêtre. Et puis après, on peut remonter tranquillement vers la base. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour ce qu'on en sait. Enfin, ce petit résumé de la base. Donc voilà, on aura pas mal avancé. Et donc, prochain stream, aujourd'hui même à 20h. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir l'avancé de la base. Et puis voilà, pareil, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitch, n'est-ce pas ? Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.